Dans la mesure où l'accusation m'a rejoint sur deux points fondamentaux, en reconnaissant que les éléments du délit n'étaient pas établis sur les quatre. Il s'agit de la sortie irrégulière de correspondance, il s'agit aussi de la participation à un mouvement insurrectionnel. Et je crois qu'en suivant mes arguments, les juges suivront aussi ce raisonnement qui était purement juridique. C'est un beau procès où du droit a été dit, de part et d'autre, aussi bien au niveau de l'accusation qu'au niveau du collectif en fait de défense. On verra maintenant ce que dira le juge sur ces deux points. Maintenant, par rapport à la complicité des tentatives d'assassinants et la complicité d'assassinants, de même que l'association de malfaiteurs, le ministère public a maintenu sa position. Mais nous avons retenu, et tout le monde l'a reconnu, sur 1h25 de réquisition, pratiquement 1h05, c'était reprendre le procès verbal de police, dont tout le monde sait qu'il a été établi dans des conditions catastrophiques, de violations, donc des droits de l'homme et de violations des droits des personnes détenues, avec des violences et avec aussi des tortures et des mauvais traitements, jusque sur les familles, dont la femme de René Bassane. Les 20 minutes étaient seulement réservées, donc aux infractions, et là aussi les 10 minutes, c'était pour nous rejoindre, et les 10 autres minutes, je pense qu'il n'a pas pu balayer les arguments de la défense. Et dans ce sens, je pense que, du point de vue du droit, les juges retiendront effectivement les arguments de la défense, et que nous, on pourrait aller vers un acquittement sur les 4 points. Donc je suis très confiant, par rapport à ce qui s'est passé, la sérénité et la patience aussi que les juges ont eue pour écouter. Vous avez entendu aussi les deux accusés, les deux orphelins de la procédure, qui restent après que plus de 30 personnes aient été arrêtées, et que 26 aient été mises en prison pendant 5 ans. Eux, ils sont à 7 années de prison. Tous ont clamé leur innocence, et leur non-participation, et leur non-connaissance des actes barbares qui ont été effectivement perpétrés. Et là aussi, ce qui me conforte pour dire que je peux être confiant, c'est que l'accusation a fini par reconnaître que rien n'établit, que c'est le mouvement, que ce procès n'est pas le procès du MFDC, alors que les premiers juges ont répété à chaque fois qu'il a été jugé que c'est le MFDC qui était responsable, il est établi que c'est le MFDC qui est responsable, il est établi, il n'est pas contesté que c'est le MFDC. Donc si l'accusation dit que rien n'établit que c'est le MFDC, cela veut dire à partir de ce moment déterminé, rien n'implique César Atoutbadiat, et donc il ne peut pas y avoir d'intelligence ou de complicité, n'est-ce pas, dans ces faits. L'accusation est même pratiquement allée, c'est Dieu en fait qui peut-être a fait un lapsus, ou bien il l'a fait exprès, je ne sais pas, pour dire que c'était un groupe de personnes, un groupe de personnes, qui en est le dirigeant, quels sont ses liens avec ces deux. Donc en tout état de cause, je dis que nous avons espoir, et nous pensons, et nous souhaitons, que ces innocents puissent enfin retrouver leur famille. Maitre, pardon, une question par remettre. Le délibéré a été prévu pour le 30 août. Pour le 29 août, plutôt. Pour le délibéré dans ce dossier, vous avez décidé de poursuivre la justice sur le droit. Oui, mais c'est normal, en fait, il existe une loi qui donne compétence à la Cour suprême lorsqu'une personne a bénéficié de non-lieu, a été relaxée, alors qu'elle a subi un temps de détention, cela se répercute dans sa vie. Donc c'est l'état qui est responsable, n'est-ce pas, des prisons. C'est l'état aussi qui couvre les magistrats, donc qui officie, par voie de conséquence, il est parfaitement normal que cela ne passe pas en perte pro-sif. Donc il existe une loi pour indemniser ces personnes, et donc nous demanderons à ce que ces personnes soient indemnisées. Vous avez vu, ce sont devenues maintenant des loques humaines, et leur vie a été détruite. Maintenant, pour les partis civils aussi, que les gens ne disent pas qu'ils vont perdre. Non, les partis civils, en fait, ne peuvent pas perdre. Si nous en sommes venus à cette situation, c'est que ceux qui ont mené l'enquête, dès le départ, n'ont pas fait leur travail en professionnel et convenablement. Ils n'ont pas recherché, en fait, les auteurs, ils n'ont pas poursuivi les auteurs, ils ne sont même pas descendus sur la scène de crime pour avoir des indices, et avoir la chance, effectivement, de retrouver les auteurs. C'est un travail mal fait, donc c'est des agents de l'État qui ont mal fait. Par rapport maintenant au juge d'instruction, il a des pouvoirs, j'espère que tout cela va être changé, sur la détention et tout, avec la réforme, sur la justice, de même qu'un canevas, n'est-ce pas, de procédure pour les officiers de police judiciaire, pour éviter les tortures, éviter, en fait, tout ce qui se passe, sans contrôle, et par voie de conséquence, il est normal que ces personnes qui dépendent de l'État, de par leur faute ou leurs ajustements, que des innocents restent en prison pendant huit années, que l'État, effectivement, indemnise les victimes. Donc, ils ont des avocats, je ne suis pas leur avocat, en tout cas, je sais qu'ils ont des avocats qui pourraient et qui devraient attaquer l'État ou demander à l'État de les indemniser. En tout cas, si j'étais leur avocat, je poursuivrais l'État de façon amiable ou de façon judiciaire pour que les morts ne passent pas en perte de profit de même que les blessés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501